Messieurs, on va parler des sujets qui fâchent, toujours pas de gouvernement, mais déjà des sacrées listes qui commencent à s'allonger. Il y aura le budget, bien sûr, on en a beaucoup parlé. Et puis, il y a la réforme des retraites. Faut-il ou non y revenir ? Thomas a posé la question tout à l'heure à Patrick Martin, le patron du MEDEF. Écoutez sa réponse. On est prêt à regarder un certain nombre de choses sur les carrières des femmes, sur l'usure au travail, mais sous condition, et je crois que c'est ce qu'a dit le Premier ministre lui-même, qu'on ne remette pas en cause les équilibres financiers de cette réforme, qui est indispensable et qui est même un peu sous-dimensionnée. C'est le jour sans fin. Philippe Martin, c'est reparti pour un tour. On a l'impression que l'histoire se répète en boucle ? Moi, je considère que l'histoire n'était pas terminée. Quand vous avez plus de 80% de la population qui refuse cette réforme, c'est-à-dire de travailler deux ans de plus, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'explications. Je pensais qu'on avait tout dit. Donc, la partie continue, j'allais dire, aux organisations syndicales de continuer ce débat, mais il y a aussi l'expérience de ceux qui, au 1er septembre de l'année dernière, ont vu le fait qu'il fallait rester un peu plus longtemps en train de travailler. Mais on peut l'ajuster ? Vous continuez de dire qu'il faut tout jeter à la poubelle ? Non, non, il faut tout jeter à la... Enfin, en tout cas, c'est la mesure d'âge qui pose problème. Après, il y a des améliorations... 64 ans. Oui, 64 ans, il y a des améliorations à faire. On a parlé d'emploi des seigneurs, de la pénibilité, de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, des sujets qui étaient déjà sur la table, et d'ailleurs que le MEDEF refusait d'aborder. Alors, ils ont changé de patron, mais le problème reste toujours le même. François Langlais, vous imaginez un automne où ça recommencerait avec des défilés, avec des débats interminables, avec de la tension sociale ? C'est pas invraisemblable. C'est vrai que ce truc, ce sujet de la retraite, empoisonne la vie politique et sociale depuis 7 ans, alors qu'on s'est loin d'être la première réforme des retraites. Ça n'a jamais été facile. Contrairement à Philippe Martinez, je pense qu'il faut retarder l'âge, parce que pour des raisons démographiques, tout le monde ne peut pas le faire, c'est évident, et c'est là-dessus que ça se joue. Mais la vie s'allonge, le coût de la santé augmente, il faut travailler davantage, ça me paraît la base. Mais cette réforme-là, elle est catastrophique, parce qu'elle n'a pas été négociée, elle n'a pas été travaillée. Et de ce point de vue, je vous rejoins tout à fait sur l'emploi des seniors, qui est le complément indispensable. C'est évident qu'on n'a pas, disons, pris le sujet dans sa globalité. Aujourd'hui, on paye la facture. Quand vous entendez François Langlais et Philippe Martinez dire qu'il n'y a pas le choix de reculer l'âge ? C'est son avis. C'est un peu arithmétique, pardon, non ? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'il y a, premièrement, comment on fait en sorte... Je vous ai parlé de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qui est un vrai sujet. C'était la priorité, je crois, du président de la République. Mais c'est autre chose, Philippe. C'est autre chose. L'égalité salariale, c'est plus de salaire pour les femmes, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, plus de salaire, c'est plus de cotisations. Ça sert à quoi, les cotisations ? À financer la sécurité sociale. Tous les contrats à ton partiel, il y en a beaucoup en France. Eh bien, si on les mettait à plein temps, c'est plus de cotisations. L'emploi des seniors. Il y a des entreprises, là aussi, je vous l'ai dit, mais à force de vous le dire, vous allez le comprendre. C'est la méthode assimile de Martinez. Vous êtes optimiste, peut-être que je ne comprendrai pas. Je n'y arriverai pas. Je me fais confiance. Quand les grandes entreprises virent, des salariés à 55, 56 ans virent, d'ailleurs, et font payer à la collectivité, puisqu'ils les envoient au chômage. Donc, c'est nous qui les payons avec nos cotisations. Ce sont des pistes qui n'ont jamais été étudiées, ou qu'on refuse d'étudier. Et le risque qu'on a, c'est qu'on a un président de la République qui est obtu, qui a refusé de recevoir les organisations syndicales. Moi, je me rappelle de mes collègues européens qui disaient, mais ce n'est pas possible. En Allemagne, par exemple, deux manifs comme on a fait, ce n'est pas nous, ce n'est pas les syndicats qui demandent d'avoir le président. Comment on en sort ? On ne va pas, jusqu'à la fin des temps, se dire, moi je veux ça, moi je ne veux pas ça, moi je ne veux pas ça, moi je veux ça. Comment on en sort ? Je veux dire, c'est subéfiant. On remet les choses sur la table et on négocie vraiment. Je pense que politiquement, il n'y aura pas de remise en cause de 64 ans, mais qu'on va probablement négocier un certain nombre d'à côté, notamment la pénibilité. Un certain nombre de critères de pénibilité avaient été supprimés par Emmanuel Macron qui avaient été décidés auparavant. Et puis la question homme-femme qui reste évidemment importante. Mais donc, on va être dans une espèce de flou intermédiaire. Le paradoxe, c'est que cette réforme telle qu'elle est ne rapporte même pas assez d'argent. Elle a réussi à mettre tout le monde contre elle sans pour autant faire ce pour quoi elle était destinée, c'est-à-dire rétablir les comptes de la retraite qui, je le rappelle quand même... Mais vous voyez que j'ai raison. Puisqu'elle ne sert à rien. Le fait de rallonger l'âge... C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en faire, si vous voulez. Il faut en faire une. C'est un mauvais argument. Mais le monde entier, le monde entier... Le monde entier rallonge la carrière pour des raisons démographiques. Alors, on peut dire la France et le village d'Astérix, même s'il y a des Français évidents qui ont une moustache, c'est pas évident. Les fameux Gaulois réfractaires. Mais oui, mais si vous voulez, on réfractaire au simple bon sens, c'est embêtant. Mais François, est-ce que l'objectif d'une société moderne, c'est pas qu'on vive mieux, qu'on travaille peut-être un peu moins, qu'il y ait plus de place pour les loisirs ? C'est un monde de... Thomas, une société moderne, il faut aussi qu'elle soigne bien. Oui, mais ça coûte cher. Il faut qu'elle puisse entretenir le nombre croissant de retraités. Ça, c'est la démographie. On sait le nombre de retraités qu'on va avoir dans 50 ou 10 ans. Là, en l'état actuel des choses, si on veut maintenir notre système de soins et de santé et le niveau de retraite, il n'y a pas le choix. Regardez, Amandine, le niveau des déficits. On est à des dizaines de milliards par an pour la partie sociale. Bon, on peut dire qu'on s'en fout. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais il est probable qu'on soit rattrapé par la patrouille. Mais on parle toujours de réduire les dépenses, en tout cas. Pourquoi on ne réfléchit pas à augmenter les recettes ? C'est retarder l'âge de la retraite, c'est ça ? Il y a les cotisations, pour augmenter un peu les cotisations, revoir les exonérations de cotisations. Vous parlez des entreprises, là, du coup. Des entreprises. Vous voyez, comment on peut considérer que la santé, c'est une dépense ? C'est un investissement, la santé. Oui, enfin, ça coûte. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il faut trouver l'argent pour la payer. La santé... D'accord, mais sans avoir une population en bonne santé, éviter les épidémies, etc., c'est un investissement. C'est très utile, en tout cas. Il faut mettre de l'argent. C'est très utile. Mais il faut trouver cet argent. Ce n'est pas sous le sabote d'achetage, je vous parle. Moi, je vous fais des propositions. Moi aussi. On n'est pas les mêmes. Et je constate que, encore une fois, le monde entier a retard l'âge de la retraite. Vous connaissez votre monde. Ben non. Moi, je connais un autre monde. C'est ceux des travailleurs et des travailleuses. Non, mais c'est celui que vous souhaitez. Non, non, non. Moi, je me suis beaucoup déplacé. Dans le monde, comme vous dites, les gens partout dans le monde ont envie de travailler moins. Et il y a eu des mouvements sociaux aussi. En Italie, ils ont été obligés de revenir sur l'âge de la retraite. Enfin, à combien ils sont aujourd'hui ? D'accord, mais il y a eu des protestations. L'Allemagne, idem. La Belgique, pareil. Le Pays-Bas, idem. Il y a eu des protestations. Donc, il y a des mouvements sociaux aussi partout dans le monde. Vous savez, moi, j'ai... Vas-y, vas-y. J'ai souvenir d'un collègue d'Amérique du Sud qui me disait, à chaque fois que vous perdez un acquis, on n'a aucune chance d'en gagner, nous. C'est ça, la réalité du monde du travail, pas le monde de la finance. Visiblement, il n'y a qu'une seule planète, mais il y a plusieurs mondes. On continue à débattre avec Philippe Martinez et François Langlais dans un instant. RTL, il est 9h27. Le travail, c'est la santé. À la demande de Philippe Martinez, notre débatteur, nous avons cet extrait d'Henri Salvador, Le travail, c'est la santé. Philippe Martinez qui débat ce matin avec François Langlais. Alors, on parlait de la réforme des retraites, ce qu'elle va devenir ou pas devenir. Il y a aussi une nouveauté depuis hier, parce qu'on a appris que les dépenses liées aux arrêts maladie sont encore en hausse de 8% au premier semestre. Et il y a beaucoup d'arrêts qui sont, semble-t-il, abusifs. Il y a de l'abus sur les arrêts maladie. Ça devient une commodité aujourd'hui en entreprise ? Non, c'est une éternelle rengaine. Ce qu'il faut soigner, c'est le travail. Parce que c'est le travail qui fait qu'il y a des burn-out, il y a des pétages de plomb, comme on dit, et qu'il y a des arrêts maladie qui se prolongent. Donc, oui, il faut soigner le travail. Ça fait des années que les syndicats demandent une vraie réflexion sur le travail. Mais ce qui intéresse uniquement les politiques en général et particulièrement le gouvernement, c'est de parler emploi et chômage. Le travail, ça n'est pas la même chose. Pardon, ça coûte cher ? Trop cher, François Langlais ? On est à 17 milliards. 17 milliards. C'est quand même... Et ça ne cesse de progresser. Alors, il y a des raisons objectives, le vieillissement de la population, l'augmentation des affections longue durée. Il y a manifestement des abus. Parce qu'il y a des disparités très importantes. Alors, il y a des abus des salariés, mais il y a aussi des abus des entreprises. Il y a des entreprises à problème ou des secteurs à problème. Ça, c'est manifeste. Il y a des abus des médecins aussi. Et des médecins, évidemment. Donc, il faut probablement davantage de contrôle, c'est certain. Et vous savez, la base de l'assurance, c'est quand même, pour responsabilité l'assuré, c'est la franchise. Les deux. Franchise pour les entreprises, franchise pour les salariés. Alors, on explique bien la franchise, c'est... C'est-à-dire que vous avez quand même à payer une partie du dommage. Alors, ça s'exprime sous la... C'est pas le cas, on est d'accord aujourd'hui sur... En fait, on est dans une situation très inégalitaire. Oui, il y a des gens qui subissent le jour de carence aujourd'hui. Dans tout le monde. Notamment dans les petites boîtes. Non, dans les grandes boîtes, c'est souvent compensé. Dans la fonction publique, pardon, c'est pas le cas. Et c'est là où ça augmente le plus. Donc, c'est là où on se dit, on tient à ce système de santé. C'est un investissement, nous dit Philippe Martinez, il a raison. Mais il faut l'entretenir, quoi. Oui, non, mais on s'attaque pas à la racine du mal. Pourquoi des gens sont mal au travail ? Oui, ça coûte cher. Là, s'il y a des économies à faire, puisqu'on parle beaucoup d'économies, là, il y a des économies à faire. Mais c'est le travail qu'il faut soigner. Oui, c'est une réalité. Vous connaissez, c'est tous des gens qui pètent les plombes. Dans tout domaine, il n'y a aucun secteur épargné ? En plus, si on les fait travailler plus longtemps, je reviens à la question d'avant, ça va encore progresser. Parce qu'il y a des métiers à partir d'un certain âge qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Et donc, vous pouvez appeler ça de la complaisance, mais quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais il y a deux sujets. Il y a ce qui est légitime. On reconnaît l'assurance maladie et il y a ce qui est abusif. Mais on fait de quelques abus une généralité. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. On prend quelques abus, c'est valable pour les chômeurs également, et on en fait une généralité. On dit, on va réprimer, on va mettre des sanctions. Et il y a la question de la prévention avec les médecins du travail et les infirmières du travail. Il n'y a plus de visite médicale, il n'y a pratiquement plus de médecins du travail, parce qu'ils ne sont, eux non plus, pas assez payés. C'est ça qu'ils payent aujourd'hui, tout ça ? Au témoin d'un doute, vous êtes quand même qu'on punisse les abus, qu'on les sanctionne. Mais tous les abus, évidemment. Mais ne faisons pas des abus. Si on commence comme ça, on a déjà une partie du problème qui est règle. Le reste, comme vous dites, c'est vrai que... Mais moi, je ne commencerais pas par ça. Il faut faire les choses simultanément. Je commencerais par soigner le travail. Parce que c'est ça le problème de fond. Et ne faisons pas de quelques abus une généralité. Parce que sinon, on va tous se regarder en culpabilisant celui qui est en face de nous, en disant, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Ce n'est pas comme ça qu'on apaise la société. Et la société, elle a besoin d'être apaisée. Messieurs, il nous reste une toute petite minute. La semaine dernière, quand vous êtes venus, on n'avait pas de Premier ministre. On pensait que ce serait Thierry Baudet que vous nous avez d'ailleurs à l'époque brillamment présenté. Philippe Pantet, parce que vous êtes à peu près le seul à le connaître. On a vu le résultat. Il n'a pas été pris. Ça, c'est Florian Gazan. Si vous aviez un message à faire passer au nouveau Premier ministre, Michel Barnier, vous lui dites quoi ce matin ? Revoir la réforme des retraites. Étonnant. Augmenter le SMIC. Et puis, puisqu'on en parlait, une vraie conférence sur la question du travail. Pas de l'emploi et du chômage, du travail. François ? Je te dis bonne chance. On va inscriter. Parce que franchement, c'est une série d'épreuves politiques et techniques budgétaires qui est considérable. Je ne suis pas sûr qu'on ait jamais vu dans les dernières décennies une situation aussi difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada